Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 24 septembre 2020, 10h54 Heures du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien, ça ne va vraiment pas aller mieux non plus dans les semaines, les mois, les années à venir. Je reviendrai sur l'économie parce que c'est important, c'est déjà 500 millions d'emplois qui sont déjà disparus depuis le début de la pandémie, sans compter peut-être les 800 millions à 1 milliard d'emplois qui vont disparaître à cause de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Ça va faire beaucoup de monde sans travail, sans compter toutes les autres coupures qui s'additionnent avec juste la nature des choses. Quoi? Pendant ce temps-là, on est prêt avec cette pandémie qui ne veut pas en finir. En Europe, ça ne va pas bien, on le voit. Au Canada, ça ne va pas mieux. Au Québec, ça ne va vraiment pas mieux. On est au bord d'un deuxième confinement. C'est une question de semaine, à peine, d'après moi. Ce que m'avait dit une de mes bonnes clientes au resto, qui est directrice du département de recherche de Sacré-Cœur, elle m'avait dit ça au mois de juillet, « Préparez-vous, vous allez refermer au mois d'octobre ». Bien, je pense que ce n'est pas trompé. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça ne va pas vraiment mieux non plus. C'est tout un bordel. On est en année électorale. Le président, lui, se fout complètement de ce problème-là. Et les cas de coronavirus augmentent. Dans 22 États, on a dépassé les 200 000 décès. On est toujours dans une moyenne de 40 000 à 50 000 nouveaux cas par jour. Et le coronavirus augmente à nouveau aux États-Unis avec une augmentation de cas dans 22 États au cours de la dernière semaine. Il n'y a pas un seul grand événement ou événement soudain qui explique cette augmentation. Nous n'avons tout simplement jamais fait un très bon travail pour contenir le virus. Ça nous aurait porté par Axios, que j'aime beaucoup. Malgré la perte de 200 000 vies au cours des six derniers mois, on voit et voici à quoi ressemble cet échec persistant. En chiffres, les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne 43 000 nouveaux cas par jour, soit une augmentation de 16 % par rapport à il y a une semaine. Les plus fortes augmentations sont largement concentrées dans l'Ouest, le Midwest, bien que le Maine et le New Jersey aient également vu leurs nouvelles infections s'accélérer au cours de la semaine dernière. Sept États, dont l'Arizona, Colorado, Minnesota, Montana, Texas, Utah et Wyoming ont vu leurs infections quotidiennes augmenter d'au moins 60 % au cours de la dernière semaine. Les tests ont augmenté de près de 22 % sur la même période. Les États-Unis effectuent actuellement environ 860 000 tests de coronavirus par jour. Et ensuite, il y a tout lieu de croire que les prochains mois seront une période particulièrement risquée. Le temps plus froid poussera les gens à se déplacer à l'intérieur où le virus se propage plus facilement. Les gens voyageront et verront leurs amis et leurs familles pendant les vacances. L'adhérence au masque est déjà très médiocre aux États-Unis. Et la saison de la grippe s'installera au même moment. La meilleure façon de gérer ce risque est d'y entrer avec un faible nombre de cas. Anthony Fauci du NIH a déclaré que les cas devraient idéalement être inférieurs à 10 000 par jour avant l'automne. Mais nous n'avons pas été en mesure de les maintenir constamment sous les 40 000, imaginez-vous. L'essentiel, les États-Unis se précipitent vers un vaccin. Les médecins tentent, s'améliorent dans le traitement du virus. On a des méthodes, on a des médicaments qui viennent aider un peu. Mais les Américains, dans l'ensemble, sont assez mauvais pour faire les choses simples, nécessaires pour contenir le virus, sauver des vies et nous rendre tous plus sûrs. Chaque semaine, Axios suit l'évolution des nouvelles infections dans chaque État. Et nous utilisons une moyenne de 7 jours pour minimiser les effets des écarts quotidiens. Dans les rapports des États, nous raconte Axios. Et le nombre de décès dus au COVID-19 a dépassé les 976 000 dans le monde jeudi matin. En chiffre, donc ce matin, dans le monde, plus de 31,8 millions de personnes ont été testées positivement pour ce nouveau coronavirus. Les données nous viennent de John Hopkins. Certaines des mêmes avancées technologiques qui nous ont permis de surmonter partiellement les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie peuvent paradoxalement nous décourager de prendre des mesures plus complètes. Donc, enfin, ça ne va pas vraiment bien. On sait qu'en Israël, on a confiné les gens depuis vendredi dernier pour trois semaines, totalement trois semaines, complets, confinement. Évidemment, le premier ministre qui avait annoncé, le premier ministre israélien, un plan de verrouillage strict après un pic record de cas de coronavirus. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé des plans pour un verrouillage complet après qu'Israël ait signalé un nouveau record quotidien de cas de 6 923 infections, mercredi. Pourquoi c'est important? Pourtant, Israël est devenu vendredi le dernier le premier pays développé à rentrer dans le verrouillage. Donc, vendredi dernier, c'était le premier pays qu'on appelle développé qui s'est remis dans un verrouillage complet alors que les écoles, les détaillants et autres entreprises ont fermé pour la mesure de trois semaines. Il existe des exceptions, notamment pour que les gens prient ou aillent au travail, fassent de l'exercice et protestent les nouvelles restrictions de deux semaines qui nécessitent toujours l'approbation complète du cabinet, visent à résoudre ce problème. Donc, vraiment, on n'est pas sortis de cette crise. On n'est même pas sortis de la première vague, on est entrés dans la deuxième. Le printemps n'a pas éliminé ce virus-là, ni l'été. Zzz, ça ne s'annonce pas bien pour les semaines à venir. Préparez-vous à un autre confinement. Sous-titrage ST' 501